J'en ai vraiment ras-le-bol, 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 moi, des lois qui sont de plus en plus contraignantes concernant les bagnoles. Donc le résultat, moi, je revends ma bagnole. C'est décidé, je revends ma bagnole. La voiture, c'est devenu un prétexte pour nous supprimer de plus en plus de liberté au nom de la sécurité. Et puis aussi pour nous pomper de plus en plus de fric. Plus de sécurité, moins de liberté, moins de liberté, automobiliste, va chalet. Au début, on n'avait pas besoin de rétroviseur, on tournait la tête, ça suffisait. Et puis après, il a fallu mettre un rétroviseur à l'intérieur, c'était une obligation. Après, il a fallu en mettre un à gauche, à l'extérieur, puis après, un autre à l'extérieur. Ensuite, il a fallu inventer le permis de conduire. Après, il fallait la carte grise, l'assurance obligatoire, le contrôle technique obligatoire, quoi encore, le contrôle anti-pollution pour les Parisiens, entre autres pour les grandes villes. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et sans compter les taxes sur la taxe pétrolière, qui est de plus en plus élevée. Plus de sécurité, plus de confort, c'est moins de liberté. Et moins de liberté, automobiliste, va chalet. Donc, je revends ma bagnole. Et voilà, ça c'est un Orvée qui est en liberté. Allez, on le laisse. Alors, on y arrive. Eh bien, c'est une dauphine, c'est une Renault, c'est mon grand-père qui l'avait achetée dans les années 50. Alors, on l'a toujours entretenue, elle est de première main, très peu de kilomètres au compteur. Et on l'a vraiment, véritablement bien entretenue, on l'a placée dans un écrin, dans un écrin de verdure. Elle a toujours dormi au garage. Venez. Approche, là, pour montrer. Parce que les gens, ils veulent voir ce qu'ils achètent. Alors, comme vous voyez, elle a toujours dormi au garage. Et le... Parce que c'est de la tôle. C'est pas du plastique, du plastoc comme les voitures modernes. Là, c'est du... C'est du solide, hein. Et le garage, même, il n'a pas résisté. Vous voyez, il a été mangé par la nature. Alors, je vais vous montrer le moteur. Voilà. Alors, à l'arrière, vous avez ici le moteur. C'est un moteur 4 chevaux rempli de mécanique. 5 soupapes alternées. 3 viles-brequins tournoyants. Démarreur Bosch. Alternateur 12 volts. Cardan motorisé à l'arrière. Carburateur diffasé. Voilà le moteur. Alors, ici, comme vous voyez, bon, il faudra peut-être... Ici, ce sont des câbles électriques. Il faudra peut-être remettre l'électricité aux normes pour qu'elle puisse passer le contrôle technique. Mais, de toute façon, celui qui m'achètera la voiture, je lui laisserai ses câbles. Parce que moi, en fait, je ne vais pas m'en servir. Ça ne me servira strictement à rien. Alors, je tiens à noter quand même que toutes les voitures, toutes les voitures sans exception, même les voitures modernes, ont un moteur. Parce que le moteur, c'est l'outil, c'est l'élément principal qui permet à la voiture de se mouvoir. Donc, moi, je vends cette voiture avec son moteur, bien entendu. Et avec son moteur d'origine. Il y a juste le contrôle technique à passer. C'est tout. À l'intérieur, un volant. Alors, un volant, c'est le volant d'origine. Ça, c'est bien le volant, ça. Ça, c'est très très bien. À l'intérieur, vous avez des sièges. Ce sont des sièges d'origine. Tout est d'origine, même les papiers. Tout, tout, tout est d'origine. Moi, je la laisse, je vends tout. Alors, bien sûr, il faudra faire un petit peu le ménage. Ce qui veut dire que je ne la vends pas à un feignant. Les feignants, abstenez-vous. Voilà, vous voyez ? Alors, elle peut monter, comme vous voyez sur le cadran, elle peut monter à 130 km heure. Et une fois bien réglée, il faut bien la régler, bien sûr, eh bien, elle tourne comme une horloge. Et puis, quand elle est partie, là, ça ne rigole plus. On ne l'arrête plus. Aussi bien sur circuit que sur autoroute qu'en pleine forêt. Alors, concernant les pleux, moi, je vous conseille de les changer. Ensuite, les phares. Vous avez des phares à l'avant comme à l'arrière qui éclaient la nuit et qui permettent d'éviter les sangliers. Et puis, enfin, ici, vous avez le pare-choc. Bon, c'est un pare-choc d'origine. C'est du costaud, ce n'est pas du plastique. Ce n'est pas de la rigolade. Donc, maintenant que vous avez tous les éléments en main, eh bien, je la vends à 139 000 euros hors taxe. Plus de sécurité, moins de liberté, moins de liberté. Automobiliste, va chalet. Moi, je revends ma bagnole. C'est terminé, je la revends. Je veux ma liberté. Vive la liberté. Il y a toujours des gens, en fait, des grandes gueules, qui parlent, qui parlent, qui parlent et puis qui n'agissent pas. Bon, mais parce qu'ils aiment se faire taxer. Les gens aiment se faire taxer. Ils se font taxer, ils se font taxer. C'est des moutons. On dirait que les moutons aiment se faire plumer. C'est dingue, ça. C'est dingue. En fait, les moutons, c'est quoi ? C'est des veaux. Rien d'autre. Ils vont toujours voler en bagnole. Ça ne changera jamais. Tant pis pour eux, si ça reste des esclaves. Merde. On essaie de leur ouvrir les yeux, mais ça ne sert à rien, en fait. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada